J'aimerais terminer cette session de novembre de une vidéo par jour de moins de 5 minutes en terminant justement par des erreurs, mes erreurs que j'ai fait sur Amazon KDP, Merch, My Business, les 3 plus grosses erreurs, c'est des erreurs importantes. Il faut toujours les avoir en tête parce que c'est facile de retomber un petit peu dedans. Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent scaler, qui ont des ambitions, qui ont des projets long terme sur 2022, 2023, etc., restez attentifs à cette vidéo parce que vous allez avoir vraiment des clés pour aller plus vite, réussir et ne pas tomber dans des pièges. La première erreur donc, c'est ne pas tenter des choses assez difficiles, des choses qui font peur de rester dans sa zone de confort. Ça, c'est une énorme erreur. Alors sur KDP, à quoi ça correspond ? C'est par exemple de ne pas aller attaquer des niches qui ont l'air un peu difficiles. Au début, quand je commençais, je voulais toujours attaquer des petites niches pour être le seul dans mon marché, pour avoir une niche avec un peu de demande et pas de concurrence, alors qu'en fait, le gros des revenus, le gros des ventes, c'est dans des niches concurrentielles où il y a de la concurrence, donc c'est difficile, mais où aussi, si on arrive dans le top 1%, eh bien, c'est là qu'on ramasse la plus grosse part du gâteau. J'avais commencé donc à peu près en début 2019. À l'époque, j'étais encore étudiant et j'avais un pote qui s'était mis aussi sur KDP, un peu comme ça, en me disant « je vais essayer moi aussi ». Et puis, donc moi, je m'étais formé, je m'étais formé auprès de formateurs américains, j'avais testé plein de formations, des techniques, des stratégies de mots-clés, des outils, etc. J'étais vraiment en mode geek de KDP et à essayer de tout comprendre. Et lui, il est arrivé un petit peu en mode bourrin avec sa naïveté et puis il a publié un carnet de musique. Donc aujourd'hui, le carnet de musique, c'est typiquement du no-content, super facile à faire, sans barrière à l'entrée et impossible, voilà, à moins de mettre un énorme budget pub. Et à l'époque, c'était déjà concurrentiel. Mais moi, du coup, je pensais que c'était trop concurrentiel. Et lui, il est arrivé, il est allé en quelques jours à... Il était BSR 2-3000, il a fait plein de ventes, il avait le bandeau meilleure vente, etc. Chose que je n'avais jamais réussi à faire sur un seul livre à l'époque. Et donc, voilà, il m'a complètement défoncé juste parce qu'avec un peu de naïveté et un peu de côté bourrin, il s'est dit « bon allez, je vais aller là-dedans ». Et donc, ça a marché. Donc, la morale, c'est que quand vous avez peut-être une idée de thématique, de projet, de niche qui vous plaît, mais vous sentez que c'est un peu concurrentiel, que les gens font beaucoup de ventes, qu'il y a des BSR impressionnants, qu'il y a des commentaires impressionnants sur les concurrents, etc. Eh bien, lancez-vous quand même. Et souvent, c'est dans la difficulté qu'on progresse et qu'on a surtout les meilleurs résultats. Ça va être plus long, vous aurez moins de résultats immédiats. Par contre, le jour où ça marche, vous aurez des résultats de fou. C'est typiquement ce qui s'est passé. Moi, en 2021, cette année, j'ai visé que des thématiques difficiles. Et aujourd'hui, mes revenus, ils ont été multipliés par 3 ou 4 depuis le dernier Q4. C'est assez incroyable ce qui se passe. Je vous montrerai mes résultats début 2022. Mais ça vient du fait notamment que j'ai visé des thématiques difficiles avec les moyens qu'il faut, du budget pub, du budget dessinateur, du budget mise en page pro de livre, etc. Du temps. Et donc, j'ai passé du temps, de l'argent, des efforts. Mais au final, ça a payé. Deuxième erreur, c'est une erreur qui est ne pas vouloir optimiser les choses par peur de tout casser, ne pas vouloir faire de modifications par peur que tout s'écroule, ne pas vouloir faire de bêtises par peur de gâcher ce qu'on a déjà. Ça, c'est vraiment un truc. Je pense que ça vient un petit peu du mindset salarié, du mindset aussi qu'on a peut-être pendant l'enfance à avoir peur de manquer, d'avoir peur de manquer d'argent, etc. pour ceux qui ne sont pas issus d'une famille riche. En fait, quand on crée notre premier petit succès, notre premier livre qui fonctionne un petit peu, le premier t-shirt qui rank, un premier succès, même si c'est que quelques centaines d'euros par mois, eh bien, en fait, on a vraiment des émotions fortes qui sont attachées à ce succès et on a peur que tout s'arrête du jour au lendemain. C'est un peu le syndrome du super-héros qui a peur de perdre ses pouvoirs. Il a des pouvoirs, c'est le roi du monde, il peut faire ce qu'il veut, mais en fait, comme Spider-Man, à un moment, il perd ses pouvoirs et tout s'écroule. Et du coup, ça, c'est vraiment un repensé à Spider-Man qui perd ses pouvoirs. Quand vous avez un premier best-seller, un premier succès, vous avez peur de changer quelque chose parce que vous dites, si jamais ça s'écroule, je retombe à zéro, c'est la catastrophe, etc. Et en fait, en faisant ça, vous allez rester dans une mentalité un petit peu de gagne petit qui va juste protéger ses petits yeux dans son panier au lieu d'aller chercher des nouvelles niches, des nouvelles idées, des nouveaux best-sellers. Et donc ça, c'est vraiment un gros défaut. Et faites des bêtises s'il le faut, faites des corrections, apportez des modifications, mais ne restez pas figé parce que la seule chose, c'est que vous allez stagner par la peur au lieu de progresser, quitte à faire des bêtises, retomber, mais remonter plus haut. Finalement, l'avis d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, et des hauts et des bas, mais le but, c'est d'avoir des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas. Mais si vous pensez que c'est un long fleuve tranquille et que la courbe va monter linéairement, ce n'est vraiment pas ce qui va se passer. Donc, osez faire des choses, osez casser des choses parce que vous allez avoir un feedback qui va être rentable pour vous bien plus à long terme que la perte potentielle que vous allez préserver en ne touchant rien. Voilà, si on peut parler comme ça. Donc, vraiment hyper important. Donc, ADP, ça se traduit par quoi ? Par exemple, des gens qui me disent « Nico, j'ai un livre qui vend, il a un bon BSR, il fait tant bon de par jour, tout est parfait. Par contre, il y a une erreur sur ma couverture, il y a un truc qui ne me plaît pas, il y a ça qui ne va pas, mais j'ai peur de faire une modification, j'ai peur de tout casser et que ça s'arrête et que mon livre, il chute, etc. » Ça ne va pas arriver. En général, il faut une modification, il ne va rien se passer. Et imaginez que si vous fassiez une modification, ça soit une mauvaise chose, vous pouvez revenir en arrière, vous aurez peut-être perdu du temps. Peut-être que votre livre va beaucoup moins marcher et que finalement, vous avez en effet cassé un truc, mais ce n'est pas grave parce que vous aurez appris et l'apprentissage cumulé sur le long terme, c'est ce qui va vraiment faire que vous allez réussir. À chaque fois, mon ami Malik, je lui dis « Comment tu fais pour avoir si bon résultat qu'il fait du e-commerce et qu'il y a des résultats de fou ? » Et il me dit « Mais en fait, je crois que c'est juste que j'ai tellement passé de temps à essayer toutes les conneries du monde que maintenant, je sais ce qu'il faut faire. » Et vraiment, c'est le gars qui connaît toutes les nouveautés, les nouveaux logiciels, il teste tout. Dès qu'il y a un nouveau truc, il sort, il le teste. Si ça ne marche pas, il change. Donc, il perd pas mal de temps, pas mal d'argent à tester plein de trucs. Mais au final, il a une compétence de fou, il a une connaissance incroyable et c'est comme ça qu'il arrive vraiment à avoir des résultats super puissants. Et ça demande des heures de l'implication. Ça demande vraiment que ce soit une passion de mettre ses tripes dans son business. Et ça demande aussi de ne pas être trop attaché émotionnellement à ses produits et à accepter les pertes momentanées pour gagner plus après. La dernière erreur importante, c'est de ne pas vouloir sortir du cadre et de trop rester dans son microcosme, dans son écosystème. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Typiquement, en fait, il y a un mimétisme qui se met en place dans toutes les sphères de la société, de l'économie, etc. Si, par exemple, vous êtes un site, eh bien, vous avez plein d'instits autour de vous qui ont un certain mode de pensée. Donc, vous allez penser de la même manière. Si vous êtes entrepreneur, vous allez penser d'une certaine manière. Si vous êtes salarié dans une entreprise de BTP qui fait, voilà, vous allez penser comme un employé d'une entreprise de BTP. Voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place tout le temps. Et souvent, quand on découvre le développement personnel, le business, on a l'impression que ça y est, on sort du cadre et que maintenant, on est libre d'esprit, qu'avant, il y avait les salariés qui ne comprennent rien et que maintenant, nous, on est libre. Un petit peu une grosse prétention de l'entrepreneur. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. C'est-à-dire que vous allez passer d'un ancien milieu à un milieu d'entrepreneur qui réfléchit pareil. Et finalement, il y a un mimétisme qui se met en place et au moment, tout le monde finit par se copier. Dans KDP, c'est un petit peu ça. On est entre nous, on est entre KDPistes, entre gens qui font du KDP et on se copie tous un petit peu. On a les groupes Telegram, les formations, les chats, les différents contacts qu'on peut avoir, etc. Et au final, on se copie tous un petit peu. Et c'est très mauvais parce qu'on s'enferme dans un mode de pensée et souvent, les meilleures réussites qui arrivent, par exemple, sur KDP, c'est des personnes qui viennent avec une idée complètement nouvelle, complètement naïve de l'extérieur, etc. et qui cartonnent. Et ensuite, KDP s'adapte et les gens copient cette nouvelle idée. Et ensuite, il y a une nouvelle norme sociale qui se met en place. Et ensuite, quelqu'un d'autre qui, encore après, arrive et qui change la donne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans n'importe quel type de communauté. Et ce que je vous invite à faire pour pallier à ça, c'est de vous former, mais de vous former en dehors de KDP. Donc là, par exemple, vous suivez des formations sur KDP, par exemple les miennes ou d'autres formations. Peut-être que vous suivez aussi des formations de KDP américains, etc. Mais peut-être que vous restez dans l'univers KDP. Et pourquoi ne pas, par exemple, suivre une formation sur Amazon FBA ou pourquoi pas encore plus loin, suivre une formation e-commerce avec Shopify et sa propre boutique. Pourquoi ne pas suivre une formation en SEO et en site de niche, en affiliation, en plein de choses. En fait, toutes les choses que vous allez apprendre de l'extérieur, ça ne va pas forcément vous servir pour le business en question. Si vous ne faites pas d'affiliation ou de site de niche ou de référencement SEO, ça ne va pas vous servir fondamentalement à faire un site SEO si vous n'avez pas envie d'en faire un. Mais par contre, ça va vous donner plein d'idées à adapter dans KDP. Et c'est comme ça, en apportant des choses de l'extérieur, que vous allez faire les meilleures réussites dans votre business. C'est un petit peu pareil qu'en recherche de niches. Souvent, les meilleures niches, ça combine quelque chose de classique avec un nouveau positionnement extérieur. Donc, on appelle ça le cross-niching. On mélange deux idées, deux niches pour en faire une nouvelle. Et au final, on ne réinvente pas la roue. On est toujours dans la même thématique, mais on a un positionnement nouveau. Et tous les clients qui voient tout le temps la même chose la journée finissent par voir quelque chose de nouveau au milieu émerger. Et c'est ça qui fait que ça a un succès rapide. Eh bien, c'est pareil. De manière générale, apportez des idées, cross-nichez les domaines de business à Internet. Et vous allez avoir des meilleurs résultats que si vous restez dans votre microcosme KDP qui se recopie sur lui-même, etc. Donc, voilà. C'était les trois grandes erreurs à retenir. Et c'est vraiment, si vous les inversez, vous allez avoir des gros résultats. Donc, je rappelle, tentez des choses difficiles, sortez de vos zones de confort et oser faire des bêtises, de optimiser des choses, faites des modifications et n'ayez pas peur de tout casser parce que l'apprentissage que vous allez avoir va être bien plus bénéfique sur long terme que la potentielle perte que vous allez sauvegarder en ne faisant rien. Et surtout, l'immobilisme et la peur et l'émotion qu'on attache à ses premiers succès, c'est paralysant. Donc, sortez de ça. Voilà, brisez le plafond de verre, cassez un petit peu les croyances à ce niveau-là. Et ne restez pas dans un microcosme, un écosystème 100% KDP. Soyez curieux, formez-vous ailleurs, lisez des livres, lisez des biographies inspirantes d'entrepreneurs qui ont réussi ailleurs. Lisez aussi des biographies d'autres types de personnes, des personnages historiques, quelqu'un qui a fait un tour du monde en bateau, je ne sais pas. Ça peut toujours servir en termes de mindset d'apporter des choses à l'extérieur et c'est la meilleure chose à faire. Voilà, de s'ouvrir, d'être curieux en dehors de son microcosme parce que finalement, on tombe dans une zone de confort. On se dit, oui, on se forme, etc. On forme, oui, je me forme, j'apprends de nouvelles choses, etc. Mais on reste toujours un peu dans une même école de pensée et au final, ça revient un peu au même. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous aussi, quelles sont les autres erreurs que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo ? Alors après, je voulais que ça reste court donc il y en a plein d'autres. Mais quelles sont pour vous aussi les pires erreurs entrepreneurs, business que vous avez fait ou que des personnes ont fait ou que vous avez entendu dont vous avez entendu parler ? J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de belles ventes, une belle fin de journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao !